Sur la levée de Saint-Dié, quartier de Blois-Vienne, ce matin, entre 6h et 7h, c'est dans cette maison que les hommes de la section antiterroriste du Parquet de Paris ont arrêté deux membres présumés de l'ETA, l'organisation armée indépendantiste basque. Un coup de filet qui a nécessité l'intervention du GIPN, l'unité d'élite de la police nationale. Une opération exceptionnelle menée sous les yeux des riverains. Non, mais on n'avait pas de solution. Moi, ce matin, quand j'ai vu ça, j'ai envoie ça qu'à la télé. Ben non, quand j'ai vu ça à côté de chez moi, j'ai dit, ben non, il y a ici aussi. C'est très effrayant, c'est très effrayant. On a vu quelques voitures tourner et puis des personnes en uniforme avec cagoule et armes. Un coup de filet mené simultanément ce mardi matin à Brive-la-Gaillarde et à Montpellier. Au total, 6 membres de l'ETA ont été arrêtés. 5 des 6 personnes faisaient l'objet d'une inscription antérieure au fichier des personnes recherchées, annonce le ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Dans cette maison blésoise où les perquisitions sont toujours en cours, vivaient deux activistes de l'ETA. Un homme et 7 jeunes femmes de 28 ans, une des personnes les plus recherchées d'Espagne pour terrorisme. Une situation qui sème l'étonnement dans les rues de Blois. Ben, c'est surprenant. Enfin, c'est un quartier tranquille où il ne se passe rien. Remarquez, c'est peut-être l'idéal pour se planquer. Pas grand-chose, qu'on ne connaît pas ses voisins finalement. Je ne savais même pas qu'il n'y avait pas de gros bouscule ici. Ça m'étonnerait, je pense pas. Disons, le simple qu'il aime, j'en savais rien. Ce n'est pas la première fois que des membres de l'ETA sont interpellés en région centre. On se souvient de deux arrestations dans l'Indre en 2011 et 2009. L'organisation séparatiste basque est connue pour utiliser les régions rurales de France comme base arrière logistique pour ces opérations.